Musique Hallo Leute ! Aujourd'hui je vais vous lire en français un des contes de Frère Grimm. Ce conte qui en allemand s'appelle Rapunzel a été publié en 1812 dans le recueil de contes Kind und Ausmärchen. Il était une fois un mari et sa femme qui avaient depuis longtemps désiré avoir un enfant. Quand enfin la femme fut dans l'espérance et pensa que le bon Dieu avait bien voulu accomplir son vœu le plus cher. Sur le derrière de leur maison, ils avaient une petite fenêtre qui donnait sur un magnifique jardin où poussaient les plantes et les fleurs les plus belles. Mais ils étaient entourés d'un haut mur et nul n'osait s'aventurer à l'intérieur parce qu'ils appartenaient à une sorcière douée d'un grand pouvoir et que tout le monde craignait. Un jour donc que la femme se tenait à cette fenêtre et admirait le jardin en dessous, elle vient un parterre planter de superbes réponses avec des rosettes de feuilles si vertes et si luisantes, si fraîches et si appétissantes que l'eau lui en vint à la bouche et qu'elle rêva d'en manger une bonne salade. Cette envie qu'elle n'en avait ne faisait que croître et grandir de jour en jour. Mais comme elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas en avoir, elle tomba en mélancolie et commença à dépérir. Maigrissant et palissant toujours plus, en la voyant si bas, son mari s'inquiéta et lui demanda « Mais que t'arrive-t-il donc, ma chère femme ? » « Ah ! » lui répondit-elle, « je vais mourir si je ne peux pas manger des réponses du jardin derrière chez nous. » Le mari aimait fort sa femme et pensa « Plutôt que de laisser mourir ma femme, je lui apporterai de ses réponses, quoi qu'il puisse m'en coûter. » Le jour même après le crépuscule, il escalada le mur du jardin de la sorcière, y prit en toute hâte une pleine main de réponse qu'il apporta à son épouse. La femme s'en prépara immédiatement une salade qu'elle mangeait avec une grande avidité. Mais c'était si bon, et cela lui avait tellement plu, que le lendemain, au lieu que son envie fût satisfaite, elle avait triplé. Et pour la calmer, il fallut absolument que son mari retournât encore une fois dans le jardin. Au crépuscule, donc, il fit comme la veille. Mais quand il sauta du mur du jardin, il se figea d'effroi, car la sorcière était devant lui. « Quelle audace de t'introduire dans mon jardin comme un voleur ! » lui dit-elle avec un regard furibond. « Et de venir me voler mes réponses. Tu vas voir ce qu'il va t'en coûter. » « Oh ! » supplia-t-il, « ne voulez-vous pas user de clémence et préférer de miséricorde à justice ? » « Si je le fais, si je me suis décidé à le faire, c'est que j'étais forcée. » « Ma femme a vu vos réponses par notre préditre fenêtre, et elle a été prise d'une telle envie d'en manger qu'elle serait morte si elle n'en avait pas eu. » La sorcière fit taire sa fureur et lui dit, « Si c'est comme tu le prétends, je veux bien te permettre d'emporter autant de réponses que tu voudras, mais à une condition. » « C'est que tu me donnes l'enfant que ta femme va mettre au monde. Tout ira bien pour lui, et j'en prendrai soin comme une mère. » Le mari, dans sa terreur, accepta tout sans discuter. Et quelques semaines plus tard, quand sa femme accoucha, la sorcière arriva aussitôt, donna à l'enfant le nom de réponse et l'emporta avec elle. Réponse était une fillette, et la plus belle qui fut sous le soleil. Lorsqu'elle eut ses douze ans, la sorcière l'enferma dans une tour qui se dressait sans escalier ni porte, au milieu d'une forêt. Et comme la tour n'avait pas d'autre ouverture qu'une minuscule fenêtre tout en haut, quand la sorcière voulait y entrer, elle appela sous la fenêtre et criait, « Réponse, réponse, descends-moi tes cheveux ! » Réponse avait de longs et merveilleux cheveux, qu'on eût dit de fil d'or. Alors, en entendant la voix de la sorcière, elle défaisait sa coiffure, attachait le haut de ses nattes à un crochet de la fenêtre, et les laissait se dérouler jusqu'en bas, un vin haut au-dessous, si bien que la sorcière pouvait se hisser et entrer. Quelques années plus tard, elle advint qu'un fils de roi qui chevauchait dans la forêt passa près de leur tour et entendit un chant si adorable qu'il s'arrêta pour écouter. C'était Réponse qui se distrayait de sa solitude en laissant filer sa délicieuse voix. Le fils de roi qui voulait monter vers elle chercha la porte de la tour et n'en trouva point. Il tourna bride et rentra chez lui, mais l'enchant l'avait si fort bouleversé et ému dans son cœur qu'il ne pouvait plus laisser passer un jour son chevauché dans la forêt pour revenir à la tour et écouter. Il était là, un jour, caché derrière un arbre, quand il vit arriver une sorcière qu'il entendit appeler sous sa fenêtre. Réponse, réponse, descends-moi tes cheveux ! Alors Réponse laissa se dérouler ses nattes et la sorcière grimpa. Si c'est là l'escalier par laquelle on monte, je veux aussi tenter ma chance, se dit-il. Et le lendemain, quand il commença à faire sombre, il alla au pied de la tour et appela. Réponse, réponse, descends-moi tes cheveux ! Les nattes se déroulèrent aussitôt et le fils du roi monta. Sur le premier moment, Réponse fut très épouvantée en voyant qu'un homme était entré chez elle, un homme qu'on ne l'avait jamais vue. Mais il se mit à lui parler gentiment et à lui raconter combien son cœur avait été touché quand il l'avait entendu chanter et qu'il n'avait plus eu de repos tant qu'il ne l'eut vu en personne. Alors Réponse perdit son effroi et quand il lui demanda si elle voulait de lui comme Marie, voyant qu'il était jeune et beau, elle pensa « Celui-ci m'aimera sûrement mieux que ma vieille mère, ma reine, la taupe fatin. » Et elle répondit qu'elle voulait bien. En mettant sa main dans la sienne, elle ajouta aussitôt « Je voudrais bien partir avec toi, mais je ne saurais pas comment descendre. Si tu viens, alors apporte-moi chaque fois un cordon de soie, j'en ferai une échelle. Et quand elle sera finie, je descendrai et tu m'emporteras sur ton cheval. » Il convainc que d'ici et là, il viendrait la voir tous les soirs, puisque pendant la journée venait la vieille. De tout cela, la sorcière n'eut rien deviné. Si, un jour, réponse ne lui avait dit, « Dites-moi, mère marraine, comment se fait-il que vous soyez si lourde à monter alors que le fils du roi, lui, est en haut en un clas d'œil ? « Ah, c'est les rates ! Qu'est-ce que j'entends ? » s'exclama la sorcière. « Moi qui croyais t'avoir isolé du monde entier, et tu m'as pourtant floué ! » Et appela, « Réponse, réponse, descends-moi tes cheveux ! » La sorcière laissa se dérouler les nattes jusqu'en bas. Le fils du roi y monta, mais ce ne fut pas sa bien-aimée réponse qu'il trouve en haut. C'est la vieille sorcière qui le fixait d'un regard féroce et empoisonné. « Ah ! » ricana-t-elle, « Tu viens chercher la dame de ton cœur, mais le bel oiseau n'est plus au nid, il ne chante plus. Le chat l'a emporté comme il va maintenant te crever les yeux. Pour toi, réponse est perdue, tu ne la verras jamais plus. » Déchiré de douleur et affolé de désespoir, le fils du roi sauta par la fenêtre du haut de la tour. Il ne se tua pas, mais s'il sauva sa vie, il perdit les yeux en tombant au milieu des épines, et il erra désormais aveugle dans la forêt, se nourrissant de fruits sauvages et de racines, pleurant et se lamentant sans cesse sur la perte de sa femme bien-aimée. Le malheureux erra ainsi pendant quelques années, aveugle et misérable, jusqu'au jour que ses pas talonnant l'amènent dans la solitude où réponse vivait elle-même misérablement avec les deux jumeaux qu'elle avait mis au monde, un garçon et une fille. Il avait entendu une voix qui lui sembla connaître, et tout en tâtonnant, il s'avança vers elle, réponse le reconnu, alors, et lui, sauta au cou en pleurant. Deux de ses larmes ayant touché ses yeux, le fils du roi retrouva complètement la vue, et il ramena sa bien-aimée dans son royaume, où il fut raccueilli avec des transports de joie et de vécure heureux, désormais, pendant longues années, longues années de bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...